Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo ? Ce matin, j'ai pêché deux cartes que j'ai un peu analysées et comprises par une anecdote que ma fille m'a racontée. Je vais vous expliquer ces deux cartes. Elle et son compagnon, je vais les déposer, elle et son compagnon terminent une croisière et elle se termine en Italie et de l'emplacement où ils sont, ils doivent effectuer un long voyage de retour, c'est-à-dire taxi, train, avion. C'est long et pénible. À l'aller, c'était assez pénible. Et elle m'envoie une photo, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites en attendant pour sortir du bateau ? Qu'est-ce que l'on fait ? Parce qu'ils sortent par étapes et eux sortent à 10h20. Je lui dis qu'est-ce que vous faites en attendant 10h20 ? Puisque vous n'êtes plus dans la cabine. Eh bien, elle dit, on attend. Elle me fait une photo de son compagnon, d'elle, ils boivent un verre, voilà, ils attendent. Et elle me dit, il est stressé, il n'est pas de bonne humeur parce qu'il pense à ce voyage de retour. Oh là là, il faut prendre encore ce fameux taxi ou ils ont tout... Voilà, c'est assez lourd. C'était, c'était lourd dans le passé, à l'aller. Et il s'agit d'avoir, de prendre du recul vis-à-vis de la situation. Vous pouvez vous dire, dès le matin, purée, journée de mer, je vais encore devoir me taper, le taxi va faire chaud, ça va être casse-pieds. Ouh ! Ma fille lui a dit, ben non en fait, c'est encore une journée de vacances, c'est merveilleux, on va en profiter. On est nous deux, on boit un verre, ils sont partis avec deux amis, on va encore discuter. C'est encore les vacances. Votre état d'esprit est déterminant. Choisissez, dès le matin, décidez d'un état d'esprit. C'est vrai qu'il peut nous arriver des couacs, en bouteillage, machin. Prenez du recul. Pourquoi est-ce que ça arrive ? Je n'en sais rien. C'est là. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un embouteillage, à part, vous tapez la tête contre le volant. Acceptez. C'est comme ça. Vous êtes peut-être à l'arrêt pour une raison. Et ici, eh bien, cette raison, c'est un apprentissage à prendre, à changer d'état d'esprit et profiter de cette journée à deux. Peut-être, c'est vrai qu'il y a le taxi, c'est vrai que c'est long. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais un petit peu regarder Instagram. Je vais lire. On va discuter. On va rigoler. On va jouer un jeu dans le taxi. On va jouer aux cartes. Voilà. Voyez ? L'état d'esprit, dès le matin, est déterminant. Je pense apprendre celui-ci. Pour attirer l'abondance vers toi, change ton état d'esprit. Quelle merveilleuse journée. Je suis là sur terre. Qu'est-ce qu'il va m'arriver de chouette ? Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez si ce problème en est réellement un, ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Il me semble ici que c'est un poids inutile, parce qu'après elle dit, on va retrouver notre petit chien, comme ma fille a dit. Et voilà, votre état d'esprit est extrêmement important. Et là, on voit un enfant qui est en joie. J'ai pris l'oracle le normand d'Alexandre Mustruc, l'enfant intérieur. Et là, on voit un changement. Un changement. On est de nouveau avec cet enfant en renouveau. Un envol. Ici, on est, voilà. Le voyage est là. Et c'est comique. On a de nouveau, soit un envol, soit un enfermement. Le cercueil, ne lisez pas les mots, ce sont des mots clés pour aider. Mais moi, je l'interprète là, ici et maintenant pour vous. Je les regarde. Donc, un envol à sortir de cette pensée limitante, de cet enfermement, de cette prison, c'est créer votre propre prison, votre propre journée de merde en fait. Et je vous parlais d'apprentissage. C'est à nouveau un apprentissage que je vous partage là. Et que vous pouvez également partager avec autrui. L'état d'esprit. C'est avoir conscience, la connaissance de cet état d'esprit. Donc, avoir confiance. Connaissance du problème. Est-ce réellement un problème ? Ou alors, ben bon, j'essaye de transformer ces petits couacs. En bonheur, en petit bonheur quotidien, chaque jour. Et nous ne sommes pas conditionnés à cet état d'esprit. Ce n'est pas évident de changer cet état d'esprit. Et juillet, ce mois du juillet, invite, c'est l'été, à profiter de l'instant, profiter de la vie. On est dehors, il fait beau. Voilà, offrez-vous, voilà, offrez-vous ce cadeau de changer d'état d'esprit. Les tulipes. Offre-toi cette opportunité en en ayant conscience. Ah ben oui, c'est vrai. Cool Raoul, hein, encore une fois. Alors, les accords Toltec. Quel est le petit conseil, ici, à nouveau ? On va les mettre à côté de la boîte. J'ose demander des explications. Pour déjeuner avec votre boss ou avec quelqu'un avec lequel vous êtes en froid, arrêtez de gamberger. Demandez-lui, plutôt, calmement, ses raisons. Donc, à nouveau, là, le matin, avec quelqu'un, ici, il parle de travail. Le matin, oh là 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 là, voilà, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai peur, j'ai peur, ça ne va pas bien se passer. J'aurais bien aimé demander quelques jours de vacances. Non, ça n'ira pas. Demandez. Oser demander. Sortez donc, surtout si vous êtes en froid, arrêtez de vous tracasser, et là, on vous invite à parler. Donc, c'est encore un état de conscience. Vous comprenez ? Alors, je vais prendre le tarot grand luxe de Chiromaketi. Et allez-y, pas avec des pieds de plomb, mais allez-y avec confiance. Alors, oui, c'est ce valet d'épées. Les épées représentent une penchée, une logique, une vérité. Et là, c'est un nouveau système de pensée. Il est jeune, on change. Oh, il y a une mise-ange. On change de système de pensée. Je regarde la mise-ange parce qu'en fait, ce matin, il y a une mise-ange qui s'est cognée à la vitre. Et alors, je l'ai retournée, je suis allée lui parler, je l'ai caressée. Je l'ai retournée, je l'ai mise sur ses pattes. Et je me dis, oh là là, si... Mais de... Enfin, surtout, Bonsaï, il passe le chat noir. Il passe, il va le... Il va le déorer, quoi. Et j'étais à l'étage. Je suis retournée voir comment était l'oiseau. Et mon mari, il dit, je viens de regarder. Et Bonsaï est rentré. Et l'oiseau est toujours là. Et j'y vais. Et l'oiseau, il y a une minute, il était là, venait de s'envoler. Donc, c'est, envolez-vous. Vous voyez, il y avait ce chat noir qui rôdait, ce noir qui rôde, ce noir, cette dépendance à des pensées toxiques qui rôde. Et pourtant, vous avez la possibilité d'en changer par ce fou. Et là, on voit le chien, comme je vous dis, pensez au chien, comme ma fille, qui vous attend à la maison. Vous voyez, voilà. Qui sautille. Pensez à la joie. Il est plein de couleurs. Et ici, le roi est sur le mensonge, la manipulation. Vous voyez, une manipulation envers vous-même. La tête est sur une pique. Sur une... Je ne sais pas comment on dit... Une... Vous voyez ce que je veux dire ? Coupez-leur la tête. Coupez-leur la tête. Enlevez-leur ces pensées négatives. Coupez la tête. C'est-à-dire, enlevez de votre tête les pensées négatives. Et on repart. On démarre la journée positivement. Pleine de couleurs. Et on équilibre. Ainsi, cette journée. On enlève ce masque. Et là, on a de nouveau cette épée, ce mental qui est représenté ce brouhaha, cette toile d'araignée, ce brouillard intérieur. Et il y a une plume. C'est de suivre... D'avoir de la légèreté et de suivre le chemin le plus clair pour vous, le plus apaisant pour vous. Mais il s'agit... Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez continuer. Si vous voulez que cette journée soit comme... Le taxi, ça va être casse-pieds. Mais vous pouvez. Vous avez le libre arbitre, évidemment. Vous pouvez aussi rétablir l'équilibre en rééquilibrant ses pensées et ses actions. Afin que... C'est vraiment un changement d'état d'esprit. Et là, on voit quelqu'un qui est bien enraciné. Et là, avec un enfant de nouveau, un renouveau avec cet enfant, un changement d'attitude. Et c'est merveilleux parce que c'est entouré d'animaux, d'oiseaux. C'est vraiment être en paix avec soi-même. C'est accueillir l'abondance. Prendre une pause pour toi. Peut-être certains m'allent de la nature. Prendre soin de soi et prendre soin de soi, c'est prendre soin de vos pensées. Le Martin Pêcheur qui est là, voilà, c'est pêcher pêcher le bon poisson. Prends soin de soi, encore une fois. Et ici, c'est faire preuve de sagesse. Là, on voit quelqu'un qui a de la maturité, qui va vers sa lumière. Il y a ces deux cartes très spirituelles. Donc, quand vous avez conscience de cela, quand vous vous ouvrez à une autre forme de pensée, eh bien, vous voyez les choses autrement, c'est ça, être spirituel. C'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas prise. Des choses que l'on ne contrôle pas. Et cette grande prêtresse vous invite à ne pas répéter ces schémas toxiques. Ça ne va pas aller, machin. ce n'est pas parce qu'à l'aller, ce n'était pas génial, il faisait très chaud, que comme on va prendre une petite bouteille d'eau, vous voyez, on va mettre tout en œuvre pour se sentir bien. Et lui, vous invite à recul le calme intérieur, la paix, la douceur de vivre, la dolce vita. Voilà. Accueillir, comprendre, avoir de nouvelles compréhensions, en fait, c'est un état d'être, un état d'esprit à l'intérieur de soi. Et de nouveau, la sagesse, cette jouette représente la sagesse, c'est un envol vers toi. C'est à toi de changer ton état d'esprit. par une introspection, apprendre à vivre autrement. Je vais prendre ici l'oracle de l'Agartha, un petit message justement spirituel. Il y en a trois, c'est trop. Je me concentre. les anciens lémuriens, l'eau. Alors on a de nouveau cette lumière, un diamant et une baleine. Surfer à travers les vagues. Alors là, c'est comique puisque, vous voyez, on peut parler qu'eux, on dirait, voilà, un bateau, un phare. J'y vais, un peu de lecture. L'eau est un des vecteurs de l'énergie universelle. Notre civilisation a développé depuis des éons une communication accrue avec les peuples marins tels que les mammifères de Sirius. J'adore, c'est spirituel, j'aime bien. L'eau est une forme vivante qui permet de conduire des énergies de haute intensité. Dans ce message, nous souhaitons vous parler de l'eau pour vous rappeler l'importance d'imprégner l'eau que vous buvez par la vibration de votre volonté profonde. Pour assimiler une eau, votre corps a besoin d'entrer en résonance avec celle-ci. Pour faciliter cette résonance, vous avez naturellement la capacité à relier vos pensées à l'eau, programmant ainsi l'énergie qu'elle doit véhiculer. L'eau est un messager, un vaisseau sous forme liquide qui peut être programmé par votre volonté profonde et lumineuse. Donc moi, je pense ici, l'eau peut représenter vos émotions, vos ressentis. Oui, c'est un flot, un flot d'émotions. Il y a les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Donc, c'est peut-être des personnes très émotives et je vous parle des signes parce que, par exemple, voilà, mon beau-fils est scorpion. C'est comique, hein ? Donc voilà, pour vous aider à comprendre, encore une fois, par ce que je vis, ce que je comprends, pour vous aider, vous, à avancer. Et le phare, là, c'est vraiment voir à gauche, à droite, comme un peu les yeux qui bouillent et je vois à gauche, à droite, comme une mouche qui voit, qui a vraiment les insectes qui voient derrière, devant, derrière. C'est ce qu'on vous invite à voir un peu au-delà des apparences dans votre dos. Vous voyez ? Voilà. Et alors, l'eau, c'est simplement quand vous la buvez, je ne fais pas toujours, bien dire que c'est tout, je suis contente, merci pour ce verre d'eau, ce verre d'eau parce que tout, on nous a l'impression que tout nous est dû. On va l'eau, ça va. Non. Tout est cadeau. C'est merveilleux. On boit ce verre d'eau en conscience. Quand vous vous lavez, vous demandez merci de me purifier, merci de me nettoyer des énergies négatives de la journée. Vous voyez ? Ou le matin, merci à l'eau de me... C'est vraiment une purification. Vous allez vous laver le visage ou les mains à l'eau. Pour... C'est vraiment un nettoyage. Encore une fois, on le fait comme ça, mais non, c'est bien. Et là, voilà, buvez beaucoup d'eau. L'eau est absolument nécessaire pour l'instant parce qu'il y a des énergies très puissantes qui sont là sur Terre afin de nous aider à nous libérer de ces pensées négatives. Voilà, de recommencer. Nous sommes guidés, nous sommes aidés. Il y a une colonne vertébrale à la fin, de nous réaligner. Et regardez, nous avons encore ces têtes ici comme sur l'autre carte, la tête coupée de... Voilà. non aux pensées noires. Et là, on en vit... Vous voyez, il y a quelqu'un qui, un peu comme des films d'horreur, qui sort la main. Voilà. pour recommencer à zéro. Un profond changement est possible décide-le. Nettoyage par le vide. On vide sa tête et on commence sa journée positivement. C'est bien. On recommence à zéro. Ça, c'est le... le tarot d'Émilie Porte, le tarot de Marseille. Et là, de nouveau, on a cette impératrice qui est là, qui est une énergie maternelle, d'épouse, une énergie protectrice, familiale. Et là, il y a de l'or, d'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas... c'est la richesse intérieure. L'abondance, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais prendre soin du temps. Ton temps est précieux. Prends-en soin. Et même si cette journée, tu te dis, oh, il y a ça et ça, voilà, j'ai peur avec le boss, voilà, ici. Eh bien, prends soin de ton temps. C'est un cadeau. Le temps est un cadeau. Il y a de nouveau la lumière. Rééquilibre ta vie. Rééquilibre tes pensées. Sortir de la boîte noire, de l'enfermement. C'est ça, le changement que tu peux choisir de... Je ne trouve pas le mot. Concentre. que tu peux... C'est ton libre-arbitre, en fait. Et ici, on a de nouveau quelqu'un qui baisse les armes. Voilà, qui plante ses armes et qui, peut-être, qui en a marre, qui est fatigué, qui est peut-être triste, vous voyez, ou qui... Comment... Qui reste sur cette douleur, qui reste sur... Et là, tout simplement, une journée. Oh là là ! Parce que le cercueil, ça peut aussi la tristesse. On reste sur... Oh là là ! Mais vous voyez, ça peut être tout à fait des trucs quotidiens. Ce n'est pas nécessairement des grands chagrins. Vous comprenez ? J'aime bien les armes. Je dirais merci à ma fille pour cet exemple que j'ai pu vous partager. On laisse tomber les armes, voilà. On laisse tomber les conflits. Je ne sais pas si je vais les prendre. Attendez, je me concentre. C'est l'oracle des druides... Le tarot, pardon. Le tarot des druides. C'est dépasser la tristesse et le... C'est peut-être le désespoir, mais aussi... Oh là là ! Vous voyez ? Oh ! Et on a de nouveau ces grandes prêtresses qui changent d'état d'esprit. Voilà. C'est une forme d'introduire la spiritualité dans ta vie. On a de nouveau... C'est de la sagesse et la compréhension que tu peux changer d'être conscient de ton attitude et déterminante pour commencer ta journée. Il y a des mains qui sont ouvertes vers le ciel. Et devant une tombe... Donc, c'est t'éveiller à tes passions. Aller de l'avant. Prendre soin de toi. Et là, voilà, c'est de nouveau l'as d'épée comme le valet d'épée. C'est être clairvoyant. Et on retrouve ici, le phare. Et là, on brise la glace. On va de l'avant. Il y a des nuages. On brise la glace. Et on... C'est vraiment convaincre ta pensée que tu peux passer une bonne journée malgré les aléas. Là, il y a encore des conflits. Vous voyez, c'est choisir de résister par ta pensée. J'y arriverai. J'ose demander d'explications. Je partage avec l'autre mes ressentis. Et ensemble, on essaye de transformer ses pensées, restructurer ses pensées afin de regarder les signes, d'écouter les signes. d'être attentif, d'être plus attentif autour de toi, à ce que tu ressens, ce que tu vois, de regarder. Et là, on a une personne qui... vous voyez, vous voyez, quand on a la pêche, c'est qu'il est à nouveau un peu comme cette impératrice dans la nature qui prend soin d'elle, voilà, elle va attraper le poisson et certainement le rejeter à la mer. Le rejeter afin que tout soit plus fluide, qu'il prenne... c'est vraiment un redémarrage et il va repartir du bon pied et on a encore c'est tout. C'est vraiment être maître de ses émotions. C'est d'avoir une conscience émotionnelle. Et là, il est fier de lui, il va de l'avant et essaie d'être persévérant, diplomate et accepter ce qu'il est. Voilà. C'est ainsi, on doit y aller, c'est une forme de... on va de l'avant avec le lièvre qui s'outille, on va de l'avant, on y croit et une forme de grande force, de persévérance et là, regardez comme il se maîtrise. Vous avez la capacité de... d'aller de l'avant, c'est une forme d'encore de diplomatie, de maturité. j'ai pris ça. Ah oui, celui-là. L'oracle des visions, le Tchéromach l'étit toujours. et vous voyez, c'est encore une forme d'enfermement et voilà, c'est ce cachet. Regardez un peu comme elle est recroquevillée. C'est... ça va pas être possible et on voit ici toute une famille, des photos de famille. Peut-être que dans le passé, c'est ce que vous... on vous a appris, c'est ce que vous avez vu. Oh là là ! On en a marre, voilà, du plomb. Mais, quand vous comprenez, eh bien, regardez, je savais que j'allais avoir une carte magnifique. Alors là, c'est... Regardez cette détermination sur ça. Regardez cette force à nouveau. C'est magnifique. et la sûre certaine, la maîtrise, les pieds bien ancrés sur Terre. On est là pour se faire du bien. Et là, on dirait une bouée de l'eau, des vacances. C'est prendre la décision, peut-être, de prendre des vacances, de se faire du bien. C'est le mois. Ce sont maintenant deux mois de vacances, d'aller de l'avant et dès qu'on est en vacances, ce n'est que du. plaisir d'être avec les gens que l'on aime. 52, non, car ne tente pas. Direction, but, objectif. Si l'on avance avec confiance en direction de nos rêves et si l'on s'efforce de vivre la vie que l'on s'imagine, le succès inespéré viendra au moment opportun. Henri, David, Thoreau. Réfléchissez aux raisons, aux options, à la direction choisie et commencez votre voyage. But et direction, objectif et plan d'avenir, la vie sans eux serait stagnante et manquerait de sens. Avoir quelque chose à viser, à réussir, à envisager. Qu'importe si la différence est faible entre une existence routinière et une vie bien remplie. Lire, apprendre, voir, expérimenter quelque chose de nouveau et poser des objectifs, voici un programme pour demain. Même le plus long des programmes commence par un premier pas et c'est ce premier pas que je vous invite à faire. Tu es en voyage, tu es en vacances, dès que tu mets le pied hors de ta maison ou de ton appartement. Changer d'état d'esprit, j'adore. Alors, encore un petit truc. Qu'est-ce que je vais vous prendre ? L'oracle de la nuit et ce sera le dernier. Je l'aime beaucoup. Et vous voyez ici, ce grand sage remet en lumière, voilà, il pousse les personnes à discuter, à se comprendre. Allez, une carte. Celle-là. Blanche-Neige. J'arrive, je vais vous la montrer. Oublie les jaloux et les méchants qui t'entourent. La gentillesse est une qualité essentielle. Elle fait du bien dans ce monde brutal et c'est telle qui gagne à la fin. Alors, fais de la gentillesse ton étendard. Je vous embrasse et je vous souhaite sur ces magnifiques mots une belle journée, une magnifique journée. Que cette journée soit douce, que cette journée soit belle, magnifique, parce que c'est ta journée, parce que c'est une belle journée sur terre. positivons ensemble. Je vous embrasse. Il y a un petit cœur. C'est une pomme transformée en cœur. La pomme n'est plus empoisonnée. Et l'écureuil sème petit à petit. Des étoiles, des bonnes pensées. Sème, donne-toi. Fais-toi du bien. Bisous. À bientôt. Merci d'être là. Sous-titrage ST' 501